Bonjour Pour changer un peu, je vous propose de jouer. Je ne sais pas si vous savez, mais un des jeux les plus anciens, c'est le Bondo. Alors le Bondo, c'est quoi ? Ca c'est avec trois cartes. Vous avez une carte rouge, deux cartes noires. On les met face en bas, on mélange. Il faut trouver la rouge, si on la trouve. Regarde. Donc pour changer, au lieu d'utiliser des cartes, on va utiliser deux noirs. J'ai trois doubles noirs. Deux doubles deux, un double cinq. Ca c'est comme les noirs, c'est-à-dire c'est perdant. Ca c'est comme la rouge, c'est gagnant. Si vous étiez sur place, vous pourriez examiner deux noirs sans problème. Ok ? Le protocole est le suivant. Il faut suivre le double cinq. Ca c'est gagné. Ca c'est perdu. Ca c'est perdu. Ok ? Donc là c'est ça. Et si je mélange un peu, vous pouvez vous dire, oh là là, j'ai suivi, tout est là. Oui. Vous auriez gagné. Et là, vous auriez perdu. Je ne comprends pas. Normalement, j'aurais dû perdre. Oui. Mais pourquoi vous avez gagné ? C'est parce que vous n'avez pas joué d'argent. Normalement, on doit jouer vraiment de l'argent. Donc on dit qu'on va faire. D'accord ? Donc suivez bien. Le double cinq, ça c'est gagnant. Perdu. Perdu. Ok ? Je mélange un peu. Je pense que vous mettrez tout votre argent ici. Et là, vous auriez tout perdu. Parce que là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Là, c'est gagné. Vous allez dire, comment c'est possible ? Ben, c'est ça. J'ai triché. Parce que le bon dos, en vérité, ce n'est pas un jeu. C'est une arnaque. Et oui. Il ne faut pas jouer entre les bonnes deux. Donc, je peux vous aider si vous voulez. Non pas vous expliquer comment on fait, parce que je n'ai pas le droit. Mais je peux vous donner quelques petites astuces qui vous permettront de nous méfier au cas où. Ça vous dit ? Ok. On va faire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir une chance sur trois. C'est-à-dire, vous avez gagnant ici. Perdant. Perdant. Je vais virer à des perdants. Et comme ça, vous n'avez plus qu'une chance sur deux. Et là, je pense que c'est plus simple. Et si je mélange un peu comme ça, je pense que vous allez jouer ici. Mais vous auriez perdu. Vous auriez perdu ici. Puisque le gagnant, il est là. Alors, vous avez dit, vous allez m'aider. Vous allez retirer un deuxième. Non, mais là, ce serait trop simple. Avec un seul, ce n'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais quand même retirer un des deux niveaux. Mais le deuxième, au lieu de le laisser face en bas. Comme ça, je vais le laisser face en l'air. Là, c'est plus simple à suivre. Si je mélange, vous ne parriez pas là. Là, ce serait you. Mais là, vous perdriez aussi. Puisqu'en fait, le gagnant est de côté. Eh oui, je sais. Vraiment, ils sont forts, ces arnaqueurs. Comment font-ils ? Moi, je vais vous dire, c'est simple. Vous avez ici le gagnant. Et les deux perdants. D'accord ? Le truc, c'est que si on jouait face en l'air. Je pense que c'est simple à suivre. Puisqu'on voit. C'est pour ça qu'on les retrouve face en bas. Parce que là, ils se ressemblent et on peut tricher comme on veut. Mais j'ai dit que j'allais vous aider. Et vous savez que maintenant, c'est celui-là qui est gagné. Parce que si je vous aide, je fais juste ça. Et vous pouvez voir que maintenant, c'est vraiment gagné. Parce que c'est marqué dessus. Et là, vous pouvez tout exagérer sans aucun problème. Et si on jouait, je pense qu'il n'y aura aucun problème.